Salut à tous, vous n'êtes pas sans savoir que la santé de Phil Collins se détériore de plus en plus, et oui malheureusement. Depuis qu'il s'est blessé à la colonne vertébrale en 2007, ce qui endommageait des vertèbres dans la partie supérieure de son cou et l'a laissé avec des lésions nerveuses. D'ailleurs, lors de son tout dernier concert en mars 2022, il avait d'ailleurs dû se produire sur scène en fauteuil roulant, les images avaient fait le tour du monde. Aujourd'hui, Mike Rutherford a évoqué la santé de Phil Collins lors d'une interview au BBC Breakfast pour promouvoir sa prochaine tournée avec Mike and the Mechanics, au cours de laquelle Nick, le fils de Phil Collins, jouera de la batterie. Mike a déclaré, comme vous le savez, Phil est un peu... Enfin, il est beaucoup plus immobile qu'avant, ce qui est dommage, mais lors de la tournée, il était de bonne humeur. Il va bien maintenant, il est chez lui, il profite de la vie, il a travaillé si dur pendant toutes ces années. Je pense qu'il apprécie le temps qu'il passe à la maison, même s'il est de plus en plus immobile et qu'il a de plus en plus de mal à se lever. Lorsqu'on lui a demandé si c'était Phil Collins ou son fils qui était le meilleur batteur, Rutherford a répondu, je soutiens toujours les pères parce que je suis de cette génération. Phil est un batteur extraordinaire. Mais Nick est fantastique aussi, renvoyant un petit peu la balle au journaliste qui lui avait posé ses questions. On le voit, les nouvelles ne sont pas terribles pour Phil Collins qui est de plus en plus incapable de se bouger par lui-même. Une fin de vie un petit peu difficile pour un homme qui a tellement bougé dans sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !